Salut à tous et à tous on retrouve pour une nouvelle vidéo sur du pokémon trading card game online pokémon online donc le tcg de la licence pokémon peut-être que vous l'avez connu lorsque vous étiez plus jeune que vous aviez eu des cartes physiques aujourd'hui je vais vous montrer comment est ce que ce jeu se joue et on est sur une version numérique alors ça reprend toutes les cartes qui ont été faites en physique que vous allez pouvoir obtenir ici soit gratuitement soit en payant je vous expliquerai plus tard peut-être dans une autre vidéo le système économique du jeu mais sachez que c'est vraiment un free to play il n'y a pas d'histoire de pay to win il n'y a pas d'histoire de je claque 10 euros pour obtenir cette carte en particulier non c'est beaucoup plus large que ça fin je vous expliquerai vous comprendrez mieux pour le moment on est dans une partie en versus donc je suis contre un autre joueur et pour le coup là on va se faire tartiner la gueule je pense parce qu'on est avec un deck feu contre un deck haut donc c'est à dire qu'il a l'avantage sur les dégâts on va placer une énergie et on n'a rien à jouer donc c'est génial mélangez votre main on va le faire j'ai rien d'incroyable dans la main donc on va directement on tape le face donc on a les cette carte on va déposer du charter tac tac voilà on montre qu'on est là on met la pression et là tout de suite on a des choses on va prendre la position au hasard voilà je passe mon tour et donc je vais vous expliquer rapidement comment on fonctionne donc en bas de la carte de la carte en bas de l'écran vous avez votre main juste au dessus vous allez vous avez votre banc et encore au dessus vous allez les pokémon actifs donc la main la main basse et les cartes que vous europez machin que vous êtes pour jouer le banc ça sert à poser toutes les créatures de base vous avez plusieurs types de créatures donc les bases les niveaux 1 les niveaux 2 les pokémon x et les méga x l'idée c'est que pour pouvoir poser un pokémon de niveau 1 donc ça va il va falloir un pokémon de base donc en gros c'est le pokémon de base plus son évolution et éventuellement une autre révolution derrière donc ça la mèche reptant cell draco feu vous allez avoir les pokémons x qui eux peuvent être directement des pokémons niveau 2 mais que vous allez pouvoir jouer comme un pokémon de base donc par exemple un tortant quoi draco feu x on va continuer la partie voilà donc là je vais vous faire tartiner il n'y a pas d'embrouille donc ensuite vous avez donc sur ce banc la possibilité de préparer vos stratégies un tout bêtement vous allez placer vos créatures et vous allez pouvoir mettre des objets des énergies en avance le temps que vous en ayez assez ensuite vous avez le pokémon actif en gros ça va être le pokémon que vous allez pouvoir jouer donc utiliser ses attaques et infuser des dégâts mais aussi en recevoir vous allez avoir aussi d'autres compétences qui n'infligent pas forcément des dégâts donc là il m'a battu mon pokémon actif donc c'est la merde autant le dire on va pas se cacher on va balancer un charter on va placer une seconde énergie sur notre charter et on va passer le tour donc là comme je vous l'ai dit on est vraiment désavantagé parce que le pokémon feu enfin le bec plutôt feu est juste une grosse d'aube contre un déco donc là on pourrait carrément quitter ça poserait pas de problème parce que là il ya aucune chance d'autant qu'il a déjà deux top tiers à savoir ticodin et caillemors donc là on est vraiment dans la merde il n'a pas encore d'énergie on va quitter ça sert à rien on perd notre temps donc on va quitter c'est pas grave s'il n'y a pas de pénalité ou autre et pour le coup on va changer de deck parce que voilà on va jouer le déco qui a plus de grosses créatures et qui surtout a de la pioche donc même si vous n'avez pas des grosses créatures dès le début vous avez toujours moyen de les dropper plus tard donc ça compense alors après je vois un peu sur le fait que la rnj très fort lorsque vous allez avoir pas mal d'heures de jeu et dropper beaucoup de cartes vous allez pouvoir vous créer vos propres decks et faire en sorte de réduire au maximum cette rnj tout simplement bas en vous focalisant sur par exemple une seule créature par exemple une ou deux par exemple des pokémons ix très fort que vous allez avoir en deux trois exemplaires quoi que vous allez avoir en deux trois exemplaires et à côté de ça vous allez avoir énormément d'énergie énormément de cartes de pioche pour pouvoir basse sustain énormément d'objets et pour pouvoir en deux tours avoir déjà votre pokémon en jeu et pouvoir défoncer l'adversaire sans trop de problèmes donc avec ce genre de deck vous allez pouvoir avoir quelque chose de vraiment viable et puis surtout vous allez faire en sorte d'avoir que des pokémons qui sont utiles donc c'est un peu par exemple très clairement dans ce deck vous allez le flottant flottage ou pour moi il sert à rien je m'en sert jamais vous avez l'équivalent dans le deck plantes qui pour le coup est vraiment fort parce que vous allez pouvoir en fait grâce à sa première attaque bloquer carrément une une attaque de l'adversaire il ne pourra pas la jouer et donc ça peut être vraiment vraiment fort si par exemple le pokémon en face avec une seule attaque il peut rien faire et là pour le moment on a encore rien à jouer et c'est chiant parce que là il a une carte très forte sur le board et on n'a rien c'est un peu le côté frustrant donc là on a on a aucun sens de gagner pour le moment c'est clairement pas là ouh 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 ce reste le top deck magique le leviator oh oui et on a gagné et on a gagné alors j'étais en train de dire juste avant que le top deck c'était un truc qui te rendait fou et ben là clairement c'est ce alors là pour le coup c'est génial là c'est moi qui est top deck je top deck mon leviator enfin ma scuba ball le leviator et on gagne c'est quand même assez génial de 2,2 de remporter une la rng peut aussi vous sauver le boule ça marche aussi dans les deux sens mais voilà le mieux c'est comme d'avoir un deck où vous limiter au maximum la rng donc on va en relancer une voile avec un peu plus de jeu j'espère donc le lancer de pièces encore une fois on va jouer en produit on a pas une main incroyable en fait pour avoir une bonne main l'idée ce serait d'avoir un pokémon de base et directement une de ses évolutions dans l'idéal ça top tier comme ça derrière pour avoir l'évolution intermédiaire c'est beaucoup plus facile parce que vous avez plus et plus d'exemplaires après il y a toujours assez moyen de négocier je peux très bien topier une pioche ou un truc et ça pourrait rattraper les cheveux hop le démétérose déjà on va jouer ça on va prendre son évolution on va jouer un peu la pioche on va jouer un peu la pioche on va jouer un peu plus de pioche on joue des météros donc ça peut être intéressant de jouer le k-mors pour le coup pour bénéficier de la faiblesse en nous donc le démétéros qui est faible à nous et surtout le k-mors il a une attaque qui fait double damage contre les pokémon de combat donc ça peut être complètement bénef de jouer ça par contre c'est utile encore de repérer et les cas on a la scuba boule on a la scuba boule on a la scuba boule donc on va continuer sur le croix apporal hop on va mettre ça, on va mettre ça et on va essayer de le stun ça pourrait être bien c'est pas bien grave il va me remettre 20 mais bon derrière je lui balance son premier gros enfin je veux dire son premier grosse créa et c'est tout de même le matchup c'est tout de ma teneur ma teneur fait très fort d'ailleurs il peut augmenter la résistance du k-mors donc vous allez réduire moins de méga c'est quand même assez 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 il joue le excellent il joue le excellent il peut jouer le plus bien et il a save son son deneteros pourquoi pas je sais pas si c'est vraiment c'est vraiment une bonne idée de faire ça maintenant on va voir est-ce que déjà j'ai des trucs à jouer donc j'ai mon néviateur et j'ai pas mon ultime on va directement prendre le néviateur sans t'en réfléchir on va le poser comme ça on prend on va jouer sur le moral le man game il se dit oh merde l'enfoiré il a déjà un peu de tir en main il y a déjà de l'énergie qu'est-ce que je fais j'ai peur j'ai mal aux boules ça va être compliqué le truc tout psychologique il est encore en train de monter le domotero ça range pas d'énergie par contre ça c'est chiant ça c'est aucun problème parce qu'un néviateur sans énergie ça sert à rien toutefois je peux temporiser pour changer son excellent il va lui falloir 3 énergies donc je peux très bien attendre jusqu'à dropper les cartes sans acheter son excellent il faut lui même ne pas changer et puis s'il veut taper il faut quand même qu'il mette 3 énergies donc derrière je suis safe mais je pense que c'est ce qu'on va faire ok on drop oh bah voilà là on a de l'énergie on a de quoi faire on est bien voilà voilà on va allez on va le tuer on va l'acheter comme ça 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 permettra de gratter un tour hop une carte récompense alors je ne l'ai pas expliqué mais les cartes récompenses en gros c'est les points de vie chaque joueur a 6 points de vie et à chaque fois que vous abattez une créature adverse vous allez dropper une de ces cartes et le premier qui récupère toutes les cartes va gagner la guerre vous avez aussi la possibilité de gagner ou de perdre si le deck si votre deck s'épuise si vous n'avez plus de cartes à piocher et bien vous perdez même si vous avez la meilleure main que vous avez plus de que vous ai pioché plus de cartes récompenses etc vous perdez voilà c'est comme ça que ça fonctionne et vous avez aussi la possibilité de perdre si vous n'avez plus de pokémon sur le banc si vous n'avez qu'un pokémon actif et rien sur le banc et que votre pokémon actif décède et bien vous perdez parce que vous n'avez plus de créatures en jeu à mettre en jeu donc voilà c'est ça tombe sur le sens alors on va remettre un stack sur les acteurs on va dropper des cartes de base comme ça ça va permettre de vider le compteur et de pouvoir toucher des grosses grosses créatures par exemple un petit codin hop et puis derrière je vais pouvoir choper des des évolutions par exemple un pro-vaporale un joggleur voire mieux on verra donc là je pense qu'on a gagné là ça me parait vraiment compliqué étant donné qu'il n'a pas le matogneur il n'a pas son matogneur alors peut-être qu'il a qu'est-ce qu'il a il n'a pas l'air de l'avoir je crois son but là c'est de temporiser jusqu'à ce qu'il y ait le le non c'est le comment il s'appelle le ariyama pour pouvoir le tartiner mais même avec le ariyama je ne suis pas sûr qu'il ait pour qu'on nettoie il n'a plus encore deux tours hop le croix va pouvoir qu'il tombe ariyama il sort le ariyama et il renforce sa résistance au pokémon haut mais bon c'est un peu tard vu les dégâts avec les aviators c'est pas vraiment un problème pour moi. 120 hp je défense, et puis si ça va pas je peux toujours rajouter une petite énergie pour augmenter les stacks, et derrière on est bien, voilà. On est large, 80 on est plus que large, et le caïmorph, bon bah il était en récompense, et c'est la mort de décès, c'est la mort de décès, on va lui défoncer sa touche, voilà, ça c'est pour la, c'est le tarif, tac, et c'est la win, c'est la win, donc on a les stacks, c'est le dj, et le petit coffre, oh bah l'enfinobi aussi était dans la généralement, 50 pièces, voilà c'est très bien, les pièces ça peut, déjà ça monte extrêmement vite, à ce niveau là c'est vraiment, dans le jeu ils sont vraiment pas avares, et par exemple, ça m'est arrivé une fois dans drop us 3 375, en sortant d'un match quoi, ça peut aller très 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 haut, sachant qu'un booster en coûte 200, donc voilà, j'espère les calculs, c'est vraiment moyen de se remplir les fouilles assez vite, là j'en drop 50 grâce à la récompense de Versus, voilà, donc c'est mon prochain palier, c'est des tickets de tournois, voilà, donc là vous avez pas mal de choses à débloquer, les sets de pokémons, donc le starter jusqu'au top tier, vous avez des pokémons EX à débloquer, donc deux exemplaires, ça c'est bien pour pouvoir les jouer, vous avez des boosters, et surtout vous avez à la fin, une dresseur supporter full arc, holo, donc ça aussi suffisant de trucs pour la collection, voilà, donc on va aller faire un petit tour dans la boutique, on va aller voir s'il n'y a pas des choses à acheter, un petit booster par exemple, alors vous pouvez avoir la liste des cartes, par exemple là dedans, vous avez le megalisateur, moi pour le coup, ce serait plutôt le genre de choses qui me connaissent, on va en acheter quelques-uns, tiens, juste pour, voilà, pour finir la vidéo, on va se prendre 4 boosters, et si on a de la chance, on va peut-être grouper quelques cartes intéressantes, et, ah bah d'ailleurs j'avais déjà des choses, alors on va commencer par le coffre, le coffre au plus commun, avec une carte nulle, alors ça peut être une carte rare, holo, tout ce que vous voulez, normalement elle est retournée, et vous devez cliquer dessus pour la dévoiler, mais là vu que ça est montrée direct, c'est une carte pas terrible, d'ailleurs je dis via les lignes, en fait, bon par contre ça aide aussi l'économie, merci à votre profil, je ne sais pas, mais vous pouvez être pas loin, j'ai déjà eu des EX, des choses comme ça, grâce à ça, donc vous pouvez vraiment aller loin avec, on va ouvrir le primo-choc, qui était une récompense journalière, tous les 5 jours aujourd'hui, un booster gratos, lien spirituel groudon, donc ça, ça va permettre d'évoluer mon groudon EX en primo-groudon EX, ça peut être sans terminer le tour, qu'est-ce qu'on a, on a extra prince qui est nouveau, alors pour le coup, moi en ce moment, je cherche à faire un deck haut, donc tous ces trucs là, ça peut être vraiment, vraiment bien, et vous avez toujours la carte rare, donc des fois vous avez aussi cette carte ici, qui est retournée, donc ça c'est toujours une reverse, des fois ça peut être une turbo par exemple, et là on va dévoiler celle-ci, ou un barbichat semi-full art, avec un talent alpha, donc croissance alpha, lorsque vous attachez une carte énergie à votre main, de votre main à ce pokémon, vous cochez deux cartes énergie au lieu du, vous pouvez attacher deux cartes énergie au lieu du, donc ouais, donc en fait, en deux tours, vous pouvez avoir votre attaque à 120, voilà, ça peut être vraiment très très puissant, alors on va ouvrir les autres, pour le coup, j'espère qu'on va dropper une petite EX, ou un petit enfilobi turbo, ce serait vraiment bon pour moi, ok, donc on n'aura pas de turbo dans celui-ci, on va quand même en garder, alors j'ai des nouveaux, j'en ai beaucoup, j'en ai ouvert beaucoup des decks comme ça, donc, il y a des boosters, pardon, donc voilà, il y a pas mal de choses qui ne seront pas nouvelles, alors les reverse, il y en a beaucoup, hop, et un pan d'arbar, donc j'ai déjà en trois exemplaires, donc c'est pas, c'est pas, c'est pas fifou, bon, on va ouvrir le deuxième, on va voir ce qu'on a dedans, ok, rien de nouveau, un low class, low class qui est pas mal d'ailleurs, qui est vraiment fort, sans possibilité de 100 dégâts pour 3 énergies, c'est quand même bon, le lac missing, une énergie spéciale, avec des attributs spéciaux, un petit mélo fait, et qu'est-ce qu'on a, un crapustule, j'ai déjà en 6 exemplaires, donc on s'en fout, c'est pas terrible, ok, donc on est au suivant, un manaph, quoi, d'accord, on a un manaphie ix, donc voilà, c'est vraiment bon, ça fait plaisir, oh, ah ouais, ah putain, ah ouais, ça, euh, les amis, je pense que ça peut complètement être un top tier, dans un deck haut, tout simplement parce que les pokémons hauts ont la fâcheuse tendance à coûter très cher, pour ce qui est des coups de retraite, donc pour vous expliquer rapidement, les coups de retraite, en gros, c'est le fait de rappeler un pokémon, votre pokémon actif, et de l'échanger avec un pokémon du bon, par exemple, si vous anticipez que le joueur va pouvoir, que le joueur adverse va pouvoir vous le tuer, et bien vous avez le changé avec un pokémon nul, comme ça, vous perdez le pokémon nul, puis vous renvoyez votre gros pokémon derrière, et puis voilà, vous pouvez faire des stratégies comme ça, mais comme il coûte cher en énergie, vous pouvez pas vraiment le faire, mais grâce au talent de notre petit manaphie, cela devient gratos, donc c'est là que ça devient extrêmement fort, donc là, vraiment, on a quelque chose qui peut vraiment être top tier dans un deck haut, donc je vais pouvoir que j'y réfléchisse beaucoup, voilà cette carte, voilà le dernier, donc pour le moment c'est rentable, une petite EX, c'est toujours bon à prendre, on aura toujours pas la turbo, c'est dommage, électriable, et, ok, un petit karchakroc, on a des... Ah, c'est le karchakroc holo par contre, euh, je l'ai déjà, mais en non holo, c'est toujours bon à prendre, et, et bien voilà, voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouvera dans une autre vidéo, euh, voilà, merci à vous d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine, à tout le monde !